... C'est aux environs de 0h15 heure de Niamey que l'avion transportant les mandiens nigériens a atterri à l'aéroport international de Riyamani de Niamey. A son bord, 580 passagers, hommes, femmes et enfants. Une première vague rapatriée grâce aux efforts d'une mission exploratoire qui a travaillé de concert avec les autorités sénégalaises. C'est à dire qu'il n'y a pas. C'est à dire qu'il n'y a pas. C'est à dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est à dire qu'il n'y a pas. C'est à dire qu'il n'y a pas. motivés par la recherche du gain facile. Des petits-enfants à qui on ne donne aucune chance d'aller à l'école, d'aller à l'école parce qu'il y en a qui ont été retirés des classes pour voyager avec. Il y en a également qui devraient attendre paisiblement l'âge d'aller à l'école, mais qui n'auraient pas eu la chance d'aller à l'école. Ce qui n'est pas bien pour notre pays, ce qui n'est pas bien pour ses enfants. Le gouvernement nigérien se fait le devoir d'aller jusqu'au bout de cette affaire et de rapatrier tous les Nigériens de l'extérieur qui, par leur mauvais agissement, jettent le discrédit sur leur pays. Nous allons rapatrier tout le monde, par avion ou par bus, en tout cas dans tous les pays. Nous avons pris les dispositions à travers le ministère des Affaires étrangères pour faire un large recensement de tous les pays, de tous les compatriotes qui sont dans ce pays et qui se livrent à la mendicité. Nous savons que ce n'est pas la misère qui est à la base, comme les gens veulent le faire croire à la base de ce phénomène, mais c'est plutôt des réseaux mafieux, organisés. Nous allons nous attaquer surtout à démasquer ces réseaux, parce que la loi l'interdit. Les personnes rapatriées seront acheminées dans leur village et le gouvernement envisage de travailler en collaboration avec les autorités locales pour trouver une solution durable dans le respect de leur dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !